N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Gagner avec un cas de but sur un isbet. Bonjour chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment gagner avec un cas de but sur un isbet. Mais avant de continuer, si c'est la première fois que vous êtes sur ma page youtube, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir. On rentre en football, on prend un championnat, on déroule le menu, on prend la rencontre entre Liverpool et Wanderess et on vient d'un handicap asiatique. On vient précisément dans moins 0,25 qui se trouve juste en bas à notre gauche. Moins 0,25 ça veut dire tout simplement un cas de but, c'est à dire vous avez un but et on partage le seul but en quatre parties et vous prenez un quart. Donc le un quart de but est égal à 0,25. En fait c'est ça. Et lorsqu'on met moins 0,25 un cas de but, ça veut tout simplement que l'équipe favorite, c'est à dire Liverpool, a un retard de moins 0,25 de but à rattraper. Liverpool doit d'abord marquer 0,25 de but pour espérer gagner le match. C'est ce que ça signifie. Mais c'est juste un cas de but de retard. Vous voyez que le cas de but est très faible et la cote s'élève à 1,19. Liverpool est une grande équipe. Une équipe favorite qui joue contre une équipe faible. Donc pour marquer facilement un but ou l'humain joue chez lui à la maison, ça serait facile pour lui. Mais en football, il faut être prudent. On n'essaie jamais. Donc il faut miser là dessus. Parce que en cas de victoire de Liverpool, vous gagnez totalement votre gain. En cas de match nul, on vous verse la moitié de votre mise. Et en cas de non-vitoire de Liverpool, c'est à dire qu'il a perdu le match, vous perdez totalement votre mise. Merci.